hey ce matin je me suis apposé comme tous les matins pendant la perte de gras et excellente nouvelle puisque le taux de gras ça y est redimineu j'ai commencé à baisser les calories ça y est le taux de gras redimineu le poids baisse un peu même si le poids j'ai pas d'intérêt spécialement à ce qui bouge mais le taux de gras diminue donc ça ça fait plaisir il y a un truc qui est chiant par contre quand on veut perdre du gras et qu'enfin quand on arrive à un taux gras qui est vraiment faible c'est le fait d'avoir froid c'est le fait d'avoir froid parce que moi je suis pas du tout quelqu'un de frileux et heureusement là que c'est une période où il fait bon et de toute façon il fait jamais froid au portugal mais si vous faites une perte de gras et que c'est l'hiver que vous habitez ça doit pas être très très évident il faut toujours être ultra couvert et encore je suis pas encore très bon en perte de gras là je suis à 12% de masse grasse alors je sais que pour une partie entre nous ça veut pas forcément dire grand chose et en fait ce qu'il faut se dire c'est que en gros je vais prendre l'exemple là pour un homme donc si je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent en gros un homme entre 12 et 15% généralement c'est c'est ça va être à peu près là où se situe on va dire la zone où globalement on a l'air voilà pas mal en forme etc le physique est pas trop mal et en fait à partir du moment on va chercher à descendre en dessous pour vraiment plus voir les abdos plus avoir un physique beaucoup plus encore bien dessiné etc et bien en fait c'est là que ça commence à devenir plus difficile parce que du coup vu qu'il y a beaucoup moins de gras ont déjà forcément il ya moins de protection va dire naturelle et puis en plus de ça le corps se protège enfin le corps économise un petit peu l'énergie et du coup bah il vous descend vraiment très bas et plus on descend plus c'est difficile en fait techniquement descendre par exemple de 20% de masse grasse à 15% c'est c'est tout aussi difficile que de passer par exemple de 12% à 11% parce qu'on est tellement dans des pourcentages ça commence à descendre et le pire ça je l'ai jamais fait c'est de descendre en dessous de 10% de masse grasse parce que là vraiment il ya tous et ceux qui descendent en dessous de 10% ils le font pour l'esthétique vraiment parce qu'en fait derrière c'est limite pas très bon pour la santé et les hormones elles sont un peu un peu mise de côté quoi et voilà c'est de la fatigue constante donc ceux qui font ça c'est souvent quand tu fais par un shooting photo une compétition ce genre de choses donc là je promène les chiens c'est le matin et ce que je voulais vous dire c'est pourquoi je ne fais plus de jeunes intermittents je me souviens vous savez que par les dix ans ça fait j'en ai fait pendant je pas dix ans comme ça je suis pas très bon avec les dates mais en tout cas j'en ai fait depuis que j'étais au lycée quoi du jeune intermittent pas une grosse partie de l'année en fait vraiment c'est un truc qui me convenait bien tout simplement parce que le matin j'avais pas spécialement enfin et puis surtout vu que j'aime bien pas mal manger je savais que ça m'aidait à limiter un peu mes calories pour pas devenir trop gros et globalement et nous voilà pourquoi je faisais du jeune intermittent est en fait là depuis que je suis dans ma diète j'ai arrêté à partir de trois semaines je crois de perte de gras j'ai arrêté le jeu d'intermittent pour entre guillemets au début de me forcer à prendre un petit déj et aujourd'hui j'ai vraiment du mal à faire sans petit déj alors attention ça veut pas dire que je prends un petit déj forcément dès que je me réveille souvent je vais balader mes chiens je peux faire un petit footing quelque chose comme ça donc moi je peux tout à fait faire des choses à jean on va pas mourir dans tous les cas on a tous du gras c'est ceux qui pensent qu'il faut absolument qu'ils qui mangent sinon ils font des malaises ou quoi que ce soit c'est juste que leurs hormones sont complètement déréglés mais en réalité il n'y a pas besoin et donc j'ai arrêté pourquoi parce que quand on est en diète comme je le suis actuellement eh bien en fait le souci c'est que on commence à avoir vraiment beaucoup faim et il faut plutôt manger c'est plus facile enfin après ça dépend vraiment de du choix de chacun mais c'est plus facile de de faire plusieurs repas quitte à ce qu'il soit un plus un peu plus petit mais pour pas crever la dalle parce qu'en fait le truc c'est que quand on est en diète le soir quand on va se coucher on a déjà un peu faim et du coup le matin quand on se lève clairement on a faim donc vu que je suis pas à rien faire de la journée que je fais des activités etc c'est important pour moi de garder une certaine forme d'énergie donc et bien j'ai décidé d'arrêter le jeûne intermittent pendant ma diète et alors jean intermittent ça toujours tout c'est bien fait c'est super si on veut se limiter sa fenêtre calorique à un certain moment c'est également super le jeûne intermittent si c'est pour la santé de ses organes ce système digestif là dessus il n'y a pas de souci mais par contre quand on est en diète c'est vraiment très difficile au bout d'un moment si on vraiment veut descendre bas en body fat donc en pourcentage de gras donc voilà pourquoi j'ai arrêté tout simplement en ce moment le jeûne intermittent la journée s'enchaîne avec une session cardio de la mort donc là je suis en échauffement et après c'est parti pour un gros fractionné heureusement que j'ai mangé un petit peu tout à l'heure parce que je suis déjà fatigué séance de course à pied donc qui est terminée j'ai ensuite tout simplement de passer du temps avec la famille ça prend un petit peu de temps évidemment maintenant c'est l'heure de travailler ma souplesse active donc enfin souplesse active plutôt mais une nouvelle méthode de souplesse que j'ai mis en place depuis quelques temps pour moi et que j'ai testé du coup depuis plusieurs mois qui et fonctionne le mieux qui apporte le plus de résultats possibles et que je transmets du coup derrière après pour mes élèves dans mon accompagnement donc très simple je vais passer à peu près 45 minutes à travailler ma souplesse de manière moderne avec différentes techniques la souplesse active la souplesse plus passive mais avec des temps très très spécifique et avec que des exercices qui me permettent de maintenir voire améliorer ma souplesse même si c'est pas l'objectif principal en ce moment comme je voulais expliquer toujours se focaliser sur un objectif majeur ok donc je viens de terminer ma souplesse c'est maintenant je suis parti pour travailler mais une scène donc pour ça c'est relativement simple je prends environ une demi-heure pendant lesquelles je vais travailler simplement mes équilibres librement fin mes équilibres uniquement moins une scène tout simplement mon but c'est simplement de maintenir mon niveau donc je cherche pas à développer des nouveaux skills ou quoi dans la pratique du en ce moment que ce soit en souplesse en scène je garde un certain volume d'entraînement mais c'est simplement pour maintenir mon niveau et légèrement m'améliorer ok là donc c'est parti sur le tapis de marche je marche à peu près 45 minutes une heure et pendant ce temps là là ce que je vais faire c'est que je vais rentrer sur mon téléphone quand je suis en train de filmer donc je vais faire juste après les calories de mon repas de ce soir ça c'est un truc que je vous invite à faire si vous justement vous traquez vos calories c'est en fait je mets directement les calories de ce que je mange ce soir comme ça je sais combien de calories il me reste dans la journée parce qu'encore une fois j'ai pas une idée de strict dans le sens que je mange ce que je veux je m'impose rien du tout simplement faut que ça rentre dans mes calories donc en fait je mets ce que ce que je mange ce soir et là je sais que du coup qu'il me reste encore 300 calories ce qui veut dire que si j'ai envie de manger un cookie protéiné ou un pancake ou peu importe ce que j'ai envie de manger cet après-midi je peux rentrer les calories enfin je sais combien de calories et du coup il me reste à disposition et ensuite je vais aller envoyer tout simplement à mes monteurs des vidéos que j'ai filmé hier pour mon compte instagram afin qu'ils puissent qu'ils puissent faire les montages tout simplement et qu'on s'organise on est reparti dans le blog c'est l'heure de la balade avec les chiens et ce matin je vous parlais de l'importance du fait de ne pas avoir trop froid pendant qu'on est en diète et c'est vrai que là j'ai pas mal de familles d'amis etc en france ils disent qu'il pleut et tout alors que là on arrive à l'heure où je vous filme cette vidéo on est fermé et c'est fou parce que c'est moi il fait 27 c'est limite trop chaud alors fanny partage nous les idées de recettes si on veut faire une sorte d'apérodinatoire elle suit que tu as pu trouver à tente en temps je répète en même temps parce que si on t'entend pas bien on n'a pas j'ai pas pris de micro donc roulé de courgettes au fromage donc fromage c'est juste du faux fromage et peut le faire j'imagine avec du fromage aussi un peu light et pas ma finisse végétaux c'est fait comment ça c'est avec quoi passer et du coup qu'est ce que tu vas mettre dedans ok donc des muffins salés je savais pas que ça existait ok on a ça comme du cake salé qu'est ce qu'on a d'autres oui c'est de la courgette ouais donc des mini pizzas ou en gros le dessous ça va pas être justement de la pâte qui est calorique avec beaucoup de glucides mais ça est de la courgette et une fois fanny avait déjà fait elle avait vidé non c'était voilà concombre farci donc le concombre était vidé et dedans il y avait une sorte de salade et du coup ça nourrissait bien c'était vachement bon extrêmement peu calorique est ce qu'il reste un dernier truc pour le moment non mais c'est déjà pas mal sachez qu'en fait ce qui est super important selon moi c'est ce que je vous ai déjà dit c'est quand on veut faire des changements ou atteindre des objectifs il faut pas que ce soit trop difficile donc par exemple si vous voulez vous mettre au yoga et bien vous pouvez l'associer à autre chose dans votre journée par exemple je sais pas si vous faites du télétravail qu'à chaque fois après manger vous prenez un café vous pouvez vous dire que juste après votre café vous faites directement une séance de 10 minutes que vous pouvez retrouver par exemple sur ma chaîne youtube c'est gratuit et ça permet d'implémenter simplement une habitude pareil pour les aliments ça sert à rien de manger des trucs que vous n'avez pas envie de prendre ou de tout modifier mais par exemple on peut tout à fait modifier un apérodinatoire avec des choses qui sont bonnes mais juste on modifie pour que ça puisse aller dans le sens de l'objectif et quoi faire soi même faire soi même si on est motivé ouais c'est sûr que c'est beaucoup mieux que les aliments transformés après même sur certains trucs transformés si comme moi vous aimez pas faire la cuisine il y a quand même certaines choses qui existent je vais m'arrêter ici pour ce blog où je vous ai partagé quelques petites informations notamment sur pourquoi je ne fais actuellement plus de jeûne intermittent si vous aimez ce genre de vidéos je vous parle là encore sur mon tapis de marche si vous aimez ce genre de vidéos partagez moi ça en commentaire et je vous rappelle que je réorganise bientôt une prochaine conférence en ligne sur comment développer un corps en forme et sans douleur grâce au yoga progresser beaucoup plus vite que les autres et surtout atteindre plein potentiel donc je vous mets le lien directement en haut de la description de cette vidéo comme ça vous pouvez me rejoindre en direct et on pourra échanger lors de cette prochaine conférence